salut la compagnie bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui un grand jour pour les amoureux de war thunder le patch 1 91 vient d'arriver donc il est disponible pour tous évidemment avec sa flopée de nouvelles unités qu'elles soient premium ou non premium je vais pas passer sur toutes les autres unités qui vont être disponibles pour tous avec évidemment le rang chinois donc l'arbre chinois tout neuf tout beau qui vient d'arriver donc dans le jeu je vais non plus pas passer là dessus puisque bon ça m'intéresse moyennement pour l'instant aujourd'hui on va se focaliser sur cette excellente unité premium le panthère dauphiné donc j'ai déjà fait une petite revue sur ce panthère qui a équipé un escadron français pendant la deuxième guerre mondiale donc je vais pas y revenir dessus je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description en dessous là donc le panthère dauphiné premium est au prix de finalement 6090 golden eagles ça fait un petit peu cher j'avoue ça fait un petit peu cher donc c'est à peu près un petit peu moins de 30 boules puisque 5000 golden eagles c'est 25 euros on peut le voir ici si on prend 5000 golden eagles ça vous fait 25 boules voilà ça vous fait 25 boules donc ça fait aller ça va faire à peu près 28 euros le panthère premium dauphiné donc c'est le deuxième char d'assaut de br 5.7 avec la rl 44 chez des français en tout cas donc nous avons la rl 44 qui est ici qui est aussi un très bon char malgré on va dire la la faiblesse de son mantelé son masque du canon qui est à mon avis encore trop 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 faiblarde par rapport à ce que c'était en réalité mais bon il est réglé comme ça en tout cas voilà c'est le deuxième br 5.7 qui arrive dans le rond des français et en plus c'est un panthère donc c'est plutôt pas mal pour nous puisque le panthère g est un excellentissime char d'assaut alors évidemment comme je vous l'ai dit dans ma vidéo historique sur le dauphiné c'est un panthère g début de production avec son mantelé de panthère a arrondi et qui peut vraiment on va dire faire ricocher les obus surtout à la base et puis endommager les membres d'équipage mais bon mis à par ça tout le reste c'est que du bon il y avait une chose aussi moi qui est qui m'importait vraiment beaucoup beaucoup c'était la rotation de tourelle alors les gars il ya il ya quelque chose qui est plutôt pas mal sur ce premium c'est que le panthère g allemand lui à une rotation de tourelle de 18,6 degrés par seconde alors que ce panthère g français a une rotation de tourelle de 18,8 degrés par seconde donc il est un petit peu plus rapide que le panthère g allemand donc ça c'est déjà une bonne chose alors bon évidemment le champion de la rotation de tourelle en allemagne c'est évidemment le panthère a donc voyez le panthère g il est à 18,6 degrés de rotation de tourelle alors que le panthère a c'est le champion avec ses 22,3 degrés par seconde donc évidemment lui il tourne sa tourelle beaucoup plus rapidement bon je parle pas du des évidemment le pauvre des je crois qu'il a moins de 5 degrés par seconde il a quand même 4,2 degrés par seconde donc c'est vraiment rien du tout il est très très long pour revenir au panthère premium dauphiné c'est une évidemment une unité de type panthère g donc lambda avec les mêmes stats donc même blindage même rechargement donc même vitesse même tonnage et puis il y a aussi cinq membres d'équipage donc bon au niveau du rechargement avec un équipage expert c'est 7,9 secondes comme le panthère g vous regardez là sur le panthère g j'ai aussi un équipage expert et c'est 7,9 secondes c'est exactement la même chose sur le blindage avant de la tourelle c'est 110 mm sur le blindage avant au niveau du châssis c'est 80 mm incliné donc même chose que le panthère g allemand ça ne diffère pas c'est exactement le même truc la vitesse est de 46 km par heure évidemment ça fait 44,8 tonnes comme le panthère g allemand hop je reviens chez allemand donc voyez ça fait 44,8 tonnes et ça cavale à 46 km par heure donc voyez bien le panthère g à cette protection en extra au niveau du mantelé pour prévenir cette trappe à obus qui a été ajouté sur les panthères g de fin de production d'accord donc nous comme on a un début de production on a le mantelé du panthère a on va partir aujourd'hui en combat réalistique de br 5.7 et tester ce panthère dauphiné premium avec mon ami motabac qui fait partie de la rapace team qui est militaire et qui est d'active et qui va m'accompagner dans cette épopée avec ce panthère premium dauphiné allez je vais le laisser un petit peu se brancher puisqu'il est en train de bidouiller avec son ordinateur se brancher dans sa chambre parce qu'il a un petit peu de moments ce qu'on appelle dans le militaire ad et donc à disposition donc on va faire une petite game ensemble donc j'ai être obligé de couper la vidéo le temps que ben il se il se branche et qu'on soit tous ensemble à tout de suite donc motabac a réussi à se connecter avec son pc salut motabac salut tout le monde donc on va prendre au panthère premium dauphiné en combat réalistique en 5.7 de br avant de partir en combat je vous montre un petit peu au niveau de la customisation les petits camouflage dispo sur cette unité premium donc vous avez le camouflage donc allemand donc qui a connu justement les combats aux alentours de saint nazaire donc ce camouflage standard et puis après bon vous avez un camouflage summer donc été français et kaki français vous avez aussi un camouflage désertique alors aussi donc les deux camouflages le summer et le désertique c'est deux ans golden eagle vous avez aussi le winter donc l'hiver qui peut être aussi acheté avec 200 golden eagle mais par contre vous pouvez le gagner au bout de 350 kills donc moitié moins en réalistique 350 kills c'est la valeur en arcade voilà allez on part en combat réalistique avec ce magnifique panthère dauphiné de l'escadron besnier et puis bon que la force soit avec toi et que la france soit à notre côté voilà voilà donc on va partir sur stalingrad stalingrad donc moi je pars sur c'est et je vais longer la rivière en fait hein allez ben je suis pas loin si tu as besoin tu coupes un peu motabac ça casse un petit peu c'est bon voilà allez c'est parti à t'un joli camouflage hivernel toi coquin il faut bien se mettre dans les températures éloigne un poil ton micro de ta bouche un poil tu es un peu trop près voilà comme ça ça doit à nickel nickel quel croque merci mon pote salut motabac les rapaces en furie en folie exactement allez je vais tester la transmission de ce de bouchard allez on vas y vas y mais c'est ce qui résiste à la descente allez parfait et résiste bon ben on va se battre contre les forces de l'accès donc allemagne japon puis nous sommes tous les alliés il ya la chine qui a été intégrée aussi d'ailleurs patch 1 91 oblige alors il ya des petits bruits je sais pas si vous entendez de d'optique et évidemment aussi tous les nouveaux sons de canon de mitrailleuse de motorisation d'effets spéciaux qui sont vraiment absolument géniaux beaucoup plus immersif allez moi ce char premium là c'est pas de la ganache ça escadron basse ni à l'attaque allez je vois je surveille les hauteurs moi aussi un petit peu bon on est en train de cap et c'est on va flanquer vraiment beaucoup plus loin on continue en trace motabac j'envoie de l'artillerie sur les gonds hop je fais de même on va les supporter nos amis nous on est malin on est malin on est malin et la machine fait beaucoup mais ce qui reste dedans l'équipage le pilote c'était ça c'est en plus essentiel alors est ce qu'ils demandent la personne alors regardez moi cette rotation de tourelle les enfants regardez moi ça un degré de plus que le panthère g allemand vous m'avez compris un french qualitat si french qualitat allez on va commencer à monter peut-être pas grimper ici je crois que là on est bon là là on est bon là on va essayer on va voir on va tester un petit peu le moteur du plan de terre j'ai ça accroche ça accroche mon gars hop hop des coups de mousse tu veux de l'aide assez bon c'est bon le moteur est bien performant c'est pas super char d'assaut les gars super char attends je vais te virer ça non 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 restons discrets nous avons pas tout fait cela pour rien du tout point de bruit mon ami point de bruit alors attends je trouve un petit peu là un petit chouf de rocco est ce qu'il ya du monde à gauche non je prends à droite alors est ce qu'il ya du monde là-bas je vois personne hop si 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 à 65 j'ai pas la dépression j'ai pas la dépression mais par contre bientôt je vais avoir je vois tu vois ou pas affirmatif je tire ouais ouais tire 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 le reçu j'ai un arbre devant moi catastrophe attend ne bouge plus détruit voilà parfait un petit coquin là je l'avais détruit une chenille était un petit peu surpris ah c'est en train de se faire caper j'envoie l'artiste sur c'est ce qu'il ya personne là où il y en a deux les gars bon mot tabac on va essayer se les faire tu restes ici tu restes ici en protection moi je moi j'y vais allez super je vais juste un tout petit peu avancé pour avoir un meilleur visuel des choses fait gaffe il ya un mec ici ah j'envoie ouais fait gaffe il y a un panthère ouais attention je vais bientôt faire feu j'ai détruit la culasse ok peut-être que c'est de se mettre à couvert récocher alors là les gars voyez il faut tirer ici ah mais sauf que là je sais pas ce qui s'est passé c'est un jeu là il faut tirer ici au niveau d'optique diviseur allez je fais feu vous avez vu à chaque fois je vous saoule avec ça l'autre la coax maintenant regardez voilà boum vous avez vu derrière vas-y fini le ah ben non tu as tué tous les équipages dans le jeu à remettre un coup là voilà vous avez vu c'est là où il faut taper les ponts terre il faut pas aller taper là où c'est le plus dur c'est vraiment vous allez avoir des problèmes allez je fais de la couverture à gauche ouais s'il te plaît moi je vais j'ai été repéré de toute façon donc ils savent que je suis dans les parages parce qu'il m'a mitraillé ouais il y a un oswind ici reçu il n'y a plus d'oswind il y avait un oswind bon pour le moment je vois rien je vais essayer d'aller cap et attends tu t'es fait toucher non je sais pas d'où ça vient fait gaffe sur ta gauche j'ai vu un truc reçu tu mets ma caisse frontale ok par la couche j'ai vu un petit truc sur la gauche motabac je sais pas ce que c'était mais c'était un petit truc hop j'envoie de l'artillerie j'ai bien plus petit truc passé moi aussi ouais c'est certif ça a été furtif et il y était hop je vais aider à cap et c'est petite couverture je pense qu'apparemment y'a plus personne là je peux aller prendre des points si j'arrive ah on m'a pété mon canon ah zut j'arrive 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 c'est quoi comme comme unité c'est un panzer 4 oh ça va ça devrait je crois que ça me tire aussi depuis l'arrière oui une dca j'arrive m'a mis en feu j'arrive 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 un là et un au dessus j'arrive j'arrive ah c'est foutu c'est pas grave c'est pas grave reste discret je vais revenir dans tous les cas je vois je vois le panzer 4 il y'a pas j'ai pas encore la dépression mais bientôt je vais l'avoir voilà panzer 4 hs par contre ouais alors le deuxième il était plus au sud juste à ce niveau là je le vois je le vois il y en a d'autres c'est pour ça que j'ai aimé les lbs de bombe ouais il y en a d'autres faits gaffe il y en a un deuxième juste à sa gauche allez j'arrive ouais il est derrière enfoiré là un tigre bon ça s'approche attention un peu plus à droite ouais il est de sauf piqué tigre co-critique le port du driver ok je le bombe pas je te laisse le faire oh bah tiens oh bah tiens il s'est et le last find est mort motin ? c'est bon il est normalement mort ok bah on a pris l'avantage on a pris l'avantage ça coûte pas mal moi j'aime bien ça euh j'ai un ennemi sur rat je vais voir si je peux lancer les bombes à travers le hangar ok ça roule allez dauphiné roule ta bille oh bah les gars gg regardez moi ça cette beauté fatale allez je largue la dernière saison allez largue tout là c'est gg c'est parti ouh oh la la yes ok bon bah on va voir un petit peu ce qu'on a fait c'est pas une partie dégueulasse la rapace a encore frappé les gars alors euh ouais c'est une petite partie pour moi quand même bon c'était plus du soutien pour ma part ouais mais euh c'est efficace on a gagné c'est ce qui est le plus important donc j'ai pété un panzer 4 son 10 un panther 1 un sfind et un panther G bon ben voilà que du panther quasiment petit score mais score de la victoire allez bon bah écoute en tout cas merci motaba d'être passé avec moi dans cette petite partie avec ce panther dauphine premium français qui vient juste d'arriver donc dans le patch 1.911 donc évidemment fantastique panther G t'es d'accord avec moi franchement une superbe unité pour ce que c'est en plus c'est du premium et la tour elle est plus rapide que le modèle allemand donc c'est que du bonheur après bon à vous de voir au niveau des golden eagle c'est vrai que bon ça fait quoi à peu près 28 euros c'est vrai que ça peut faire un petit peu cher pour certaines personnes et je le comprends donc mais en tout cas en test et en jeu justement avec mon ami motaba juste à l'instant c'est une excellente unité de BR57 pour les français ça c'est clair ok en tout cas merci motaba d'être passé avec moi pour ce petit gameplay et puis bon si vous avez aimé ce petit contenu petit pouce bleu en l'air abonnez vous à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne mais bon on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut les amis au plaisir merci à